Depuis le début de l'année en Guadeloupe, 30 personnes ont trouvé la mort sur les routes. La vitesse excessive ou inadaptée est à l'origine de 40% des accidents mortels. Face à ce constat, le gouvernement compte sur le déploiement des radars tourelles, comme celui-ci à Bas-du-Fort, pour faire progresser la sécurité routière. Sur l'archipel, 100 radars seront progressivement déployés, soit 1 tous les 10 km. Sur la centaine de tourelles, seuls 20 flasheront. Les dispositifs de contrôle seront régulièrement déplacés d'un appareil à l'autre. Ainsi, 80 radars seront en fait des leurs, utilisés pour inciter les automobilistes à ralentir. Un déploiement massif pour la Guadeloupe, département pilote pour cette réforme, jugé démesuré par certains automobilistes. 7000 Guadeloupéens ont déjà signé contre le projet, dans le cadre d'une pétition initiée par un citoyen engagé. Nous représentons 0,25% du territoire français. On nous fait cadeau de 25% du parc des radars. Il y en a 400 de prévues sur l'ensemble de la France, dont 100 pour la Guadeloupe. Donc en réalité, c'est autre chose. Il ne s'agit pas de sécurité routière. On s'oriente tout simplement vers un flicage du territoire. C'est une atteinte aux libertés individuelles. Il n'est pas question que nous laissions ça passer en silence. On est sur un territoire où les transports ne sont pas développés. Ce qui veut dire que le Guadeloupéens est obligé d'avoir un véhicule. Il n'a pas de moyens de transport. Comment il peut se déplacer autrement ? Le véhicule, d'autant plus qu'ici, un véhicule coûte 20 à 25% plus cher qu'un métropole. Donc en fait, il est piégé. Et il est piégé et il est racketté. Nous sommes pour la sécurité routière. Il ne s'agit pas d'une pétition contre les radars. Il s'agit de mettre l'accent sur une volonté de déploiement qui est hors norme, disproportionnée, de matériel dont on n'a pas besoin du tout ici. D'ailleurs, qui ont été conçus pour des huit voies qui existent en métropole qui n'existent pas ici. D'accord ? Il coûte 32 000 euros pièce. Au bas mot, c'est un truc qui va coûter 3 200 000 euros. Alors que la distribution d'eau potable n'est pas assurée convenablement ici. Le CHU est sur trois pattes. Les sargasses ne sont pas ramassées. Et j'en passe. Il faut purement et simplement arrêter ce déploiement de radars sur le territoire guadeloupéen. Plus mesuré dans ses propos, le député Max Mathiazin a demandé un moratoire au gouvernement à propos des radars tourelles déployés en masse sur le département. Le député guadeloupéen a avancé d'autres facteurs accidentogènes en Guadeloupe, comme l'état dégradé des routes ou encore le manque de prévention.